Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Chers amis, en ce mardi 27 avril 2021, 21h42 hors du Québec, j'espère que vous allez bien. Malgré tout, j'espère que vous vous gardez occupés, la tête occupée, ça c'est le plus important, surtout dans des temps uniques. On vit des temps uniques, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est des temps uniques. On n'a jamais vu ça. Bien, en tout cas, ce qu'on vit là, on ne l'a jamais vécu. Il y a des gens qui ont vécu d'autres événements spectaculaires, ce qui fait que moi, je me trouve un peu l'enfant pauvre de l'histoire, de l'humanité. Les bébés boomers et après nous, à part le progrès technologique qui sont là seulement pour rassasier nos instincts vraiment superficiels, on n'a pas grand-chose à se battre là-dedans. Les générations qui nous ont précédés en ont eu pour leur argent. Tu peux remonter aussi loin que ceux qui étaient avec Moïse, qui est allé sur le mont Sinaï et qui a affirmé que Dieu était venu le rencontrer sous la forme d'un buisson ardent. Il lui avait remis dix commandements imprimés sur deux tablettes et il est descendu après des jours et des jours naturellement. Ça prend du temps avant de sculpter ces tablettes-là à l'aide d'un marteau, peut-être où il n'y en avait même pas de marteau avec je ne sais pas quel outil pour le pauvre Moïse. Donc, ça lui a pris du temps, il n'y avait pas de rasoir non plus, il ne descendait que de longues barbes. Puis il leur a dit, voici les dix commandements. Bien, naturellement, dix, c'est solennel. Dix, c'est la base du système métrique. Quand tu veux présenter, par exemple, les meilleurs films, les meilleures chansons, les meilleurs albums, les meilleures robes, c'est toujours la plupart du temps, les dix plus belles robes, les dix meilleures chansons. Donc, dix, c'est sérieux, c'est solennel. C'est une question de marketing. Donc, Moïse a pris cette décision-là dans une optique de marketing. S'il était descendu du Mont-Sénaï, il avait dit aux Juifs, voici les onze commandements, les gens l'auraient regardé, puis ils auraient dit, mais c'est quoi, c'est les onze commandements? Elle va te faire foutre avec tes onze commandements, mais dix, ça, c'est solennel. Donc, eux, ils ont quand même vécu quelque chose de spectaculaire. Ça, c'est sans compter que juste avant, il avait ouvert les eaux. C'est quand même ceux qui trouvent que les extraterrestres, c'est une idée farfelue, je peux te dire une chose. Ça fait cinq mille ans que cette histoire-là perdure, entre autres. Après ça, tu as eu plein d'autres. Le roi David, David et Goliath, et Jésus de Nazareth, et qui ressuscite les morts, qui redonne la vue aux aveugles, qui transforme l'eau en vin. Je peux te dire une chose, des terroristiens du complot d'aujourd'hui, qui tremblottent et qui sont incapables de gérer une pandémie, et qui pensent que c'est un coup monté de on-sais-plus-qui pour faire tomber, on ne se rappelle même plus de qui non plus, et que tout le monde est dans le coup, toutes les infirmiers, les infirmières, tous les politiciens, les pays alignés, les pays non-alignés, que tout le monde est dans le coup, parce qu'on est incapable de gérer personnellement un événement qui nous arrive, majeur, enfin, on fait partie un peu des grandes ligues. On a notre événement mondial, biblique, ou presque, c'est l'apocalypse, d'ailleurs, moi je me prépare, ça sent l'apocalypse, ça sent la fin, tout le monde le dit, on a l'impression, tout le monde est sur le bout de son siège, et ça fait longtemps qu'on attend la fin, d'ailleurs, tous les théoriciens du complot, puis même moi, des fois, j'ai exagéré en disant, « Ah, ça, ça va être la fin, ça, ça y est, c'est la fin, on se réfère toujours aux écrits anciens qui sont des récits de science-fiction écrits par des gens qui avaient un seul et unique but, c'était de contrôler les humains de l'époque, qu'on pensait plus ignorants que nous, mais quand on regarde aujourd'hui, je pense qu'on peut très bien compétitionner avec l'ignorance de ces gens naïfs de l'époque. Donc, ça sent la fin, moi je me prépare. On va s'amuser un petit peu. Avant d'aller parler d'un sujet vraiment très sérieux. Puis de toute façon, que ce soit l'apocalypse, donc même si ça sent la fin, puis un jour, il y aura une fin, en tout cas, il y a 25 espèces qui disparaissent par jour, à un moment donné, ça sera notre tour, comme dirait l'autre. Et, moi je ne prends pas de sang, je me prépare. D'ailleurs, rendu à 58 ans, j'en ai beaucoup moins en avant, puis j'en ai pas mal plus en arrière. Donc, que ce soit la fin, que je vive la fin, ou la fin de notre espèce ou non, ça va être ma fin, éventuellement, plus vite que je le pense. Puis entre vous et moi, on peut réaliser ensemble, puis se rendre compte, que nos vies, on ne les contrôle pas beaucoup. En ta vie, tu ne la contrôles pas beaucoup. Il y a des choses que tu peux contrôler, mais il y a beaucoup d'événements qui sont incontrôlables, qui viennent te surprendre, qui sont là et qui t'attendent, et sur lesquels tu n'as aucun, aucun pouvoir. Et c'est aléatoire, et ça arrive à tout le monde. Donc, il y a une bonne partie de ta vie, des fois, que tu peux contrôler, mais il y a d'autres grandes parties de ta vie que tu ne contrôles pas. Puis j'ai réalisé ça, vous l'avez réalisé, et on le réalise à tous les jours. Par contre, là, je suis en train de penser à préparer mes arrangements pré-funéraires, mes pré-arrangements funéraires, parce qu'il faut que je le fasse. Et j'ai eu un flash incroyable, et je me suis rendu compte que tes dernières volontés, ta mort, c'est quelque chose que tu peux vraiment mieux contrôler, puis presque totalement contrôler, comparativement à ta vie. que tu ne peux pas vraiment contrôler, parce qu'il y a plein d'événements incontrôlables et surprises qui surviennent. Comme, d'ailleurs, le gouvernement, les politiques du gouvernement, les impôts, les taxes, tu ne contrôles pas ça. Tu comprends? Mais ta mort, si tu veux, si tu veux prendre le temps, tu la contrôles totalement. dans le moindre détail. Puis là, c'est ça que je suis en train de planifier dans ma tête. Puis souvent, je partage ça avec vous, parce que je sais qu'il y a plein de choses qui nous passent dans la tête, puis souvent, on n'en parle pas. Mais moi, je ne suis pas gêné, je vous en parle. Et, il y a des idées complètement machiavéliques qui me viennent à l'esprit. D'abord, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que quand on se fait exposer dans notre tradition à nous, c'est ça, puis je pense que je vais la continuer juste pour vraiment faire suer tout le monde jusqu'à la fin. C'est pour ceux qui sont allés visiter des parents ou des amis qui étaient décédés dans les salons funéraires, tu vas te rendre compte que la première chose que tu entends des gens qui sont là dans le salon, c'est cette phrase-là. Mon Dieu qui paraît bien, il n'a jamais si bien paru. Il n'a jamais si bien paru parce qu'il est mort. Je suis mort. Je ne paraît pas bien. Puis le pire, c'est que quand tu t'en vas aller voir au salon, l'embaumeur s'est arrangé pour qu'il y ait un plus mort que mort. Donc, c'est comme ah! Surréaliste. Il ne paraît pas bien. Puis, il n'a jamais si mal paru, mais le monde, parce qu'ils n'ont rien à dire puis parce que c'est un événement qui va être banal puis ils n'en parleront jamais plus après. Ça va être oublié dès que tu es rendu dans le stationnement que tu es allé là. On dit n'importe quoi. Mais moi, je ne veux pas que ça soit banal. Déjà, je les ai fait suer pendant 58 ans. Je veux m'arranger pour les faire suer jusqu'à la fin de leur jour puis qu'ils se rappellent de moi jusqu'à leur mort puis qu'ils en parlent à leurs descendants puis à leur progéniture puis à leurs petits-enfants des funérailles de Jean-Grandgé, par exemple. Moi, je vais m'arranger dans mes dernières volontés. La première chose que je ne veux pas entendre, c'est qu'ils me disent « Mon Dieu, il n'y a jamais si bien paru alors que je suis mort. » Moi, ça va être la première exigence de mes de mes dernières volontés, c'est que l'embaumeur me fasse paraître encore plus vivant que vivant pour que le monde, quand ils vont arriver devant ma tombe puis qu'ils vont se pencher peut-être à deux en couple puis qu'ils vont me voir, ils vont se regarder puis ils vont dire « Coudon, il est-tu encore vivant cet hostie-là? » Comprends-tu? Il n'est pas mort cet enfoiré-là! Il est en train de jouer un tour. Moi, je veux avoir l'air le plus vivant possible pour d'abord les surprendre. Ils vont s'en rappeler parce qu'ils ne sauront pas quand ils vont partir « Coudon, il était-tu mort? Il était... » Je ne veux pas avoir l'air d'être mort puis encore moins mort que mort. Moi, je veux qu'ils me donnent l'allure la plus vivante possible. Ça, c'est le premier choc. Le deuxième, quand je pensais puis que je pensais à tout organiser ça, je me dis que c'est la position dans laquelle je vais être. tu t'en vas dans tous les funérailles que tu as assistées puis dans toutes celles qui ont eu avant-lieu puis qui auront lieu après, la position classique, c'est d'être allongé. Moi, c'est la seule position que je n'ai vraiment pas envie d'être allongé. allongé, c'est la position en plus sur le dos que je déteste le plus. Si jamais il fallait absolument m'allonger, je vais être au moins allongé sur le côté. Je déteste être... Je ne suis pas capable de dormir sur le dos. Imagine-toi s'il faut que je reste sur le dos jusqu'à la fin des temps avec mon squelette, il m'a vraiment, vraiment, comme disent les autres, il m'a tourné dans ma tombe. Non. Moi, s'il faut absolument qu'il m'allonge, ben, ils me mettront sur le côté au moins. Mais, non, 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 la position que j'aimerais avoir, d'abord, si tu as été assis la plupart du temps, ben, moi, il me semble que ce serait cool que tu arrives dans le salon funérant et le gars ou la fille est assis. Non, ça se cueille. J'ai commencé le yoga et j'aime bien la pratique du yoga, c'est extraordinaire, ça a transformé ma vie. Puis, il y a une position qui me rend tellement heureux, c'est la première position le matin que je prends quand je fais mes cours qui me donne toujours cette sensation de pouvoir pour ceux qui connaissent le yoga puis qui en font, de puissance puis d'éternité. Puis, c'est le chien tête en bas. Tu sais, tu es vraiment comme dans la position avec tes deux mains puis tes deux pieds puis tu fais comme un V inversé, tu as les fesses par en haut. Ça, c'est une position qui donne tellement de puissance puis qui étire les muscles, le corps, c'est fantastique. Moi, je peux rester des heures. Je vous avoue que je fais trois heures de yoga par jour à tous les jours. donc depuis un an, j'ai développé une force quand même puis j'ai avancé beaucoup dans cette pratique-là. Puis c'est une position pour moi qui est facile, c'est une position de repos puis ce n'est pas notre position de repos pour tout le monde. D'ailleurs, comme la planche, je peux rester dans la planche longtemps puis une de mes positions aussi préférées, c'est le mouvement que j'aime, c'est le chatteranga pour ceux qui connaissent ça. donc là, je me suis dit parce que regarde, puis en plus, tu as les mains en croix puis ils te mettent toujours un complet. Moi, je n'ai jamais porté de complet ou à l'occasion puis vraiment, ça me puait au nez. Je suis toujours habillé plutôt différemment, bien confortable, casual. C'est sûr, tu ne me verras pas dans un complet allongé, les mains en croix. Entre toi et moi, s'il faut que ta mort représente ta vie, moi, j'ai eu bien plus souvent les deux mains dans les bobettes ou dans les calçons ou dans mon pantalon que les deux mains en croix. Donc, à la limite, si je veux rester vraiment très simple dans mes demandes de dernière volonté, c'est sûr que je n'aurai pas les deux mains en croix mais on va les deux mains dans le pantalon. Parce que c'est comme ça que je suis bien... Qui n'a pas les... Comme gars, surtout, on a toujours les deux mains dans nos bobettes. On va savoir pourquoi. On va être ceux qui sont toujours là. Je ne le sais pas. Les bijoux de famille. Puis on aime ça les gratter un petit peu. Pour les... Comment dire? Les rafraîchir ou les libérer un peu de la tension que certains moments dans la journée nous ont donnée quand on est allé au centre commercial et qu'on a vu des belles créatures déambuler. Mais on a souvent, les gars, pas mal plus les mains dans le pantalon que les mains en croix. Donc ça, c'est une position que je pourrais favoriser. Mais pour être encore plus choquant, parce que c'est un peu mon rôle dans la vie, j'ai toujours été comme ça. Puis pour faire suer le monde jusqu'au dernier moment, je pense que j'exigerais dans une de mes volontés d'être exposé dans mes habits de yoga qui sont des vêtements très confortables mais qui sont comme une deuxième peau dans la position du chien tête en bas, le fessier vers le haut puis pointant vers l'entrée. Ils ne pourront pas me manquer. Puis là, ils ne pourront pas me dire « Mon Dieu, il n'a jamais tant bien paru, es-tu beau, quand la personne a l'air plus morte que morte. » Puis ça, c'est dans certes. Tu sais, je te donne juste deux idées comme ça de ce que je pourrais faire puis qui est possible de faire puis que tu fais notarier puis les gens sont obligés, sont obligés de respecter tes dernières volontés. Donc, vois-tu comment tu peux contrôler ta mort? D'ailleurs, la vie, on se plaint toujours que c'est misérable puis on ne la contrôle pas puis tu as du monde qui voudrait vivre éternellement à avoir d'autres vies puis d'autres vies puis d'autres vies. Moi, on va te dire une chose, ça ne me dérangerait pas d'avoir d'autres vies tant que j'ai autant de morts à contrôler puis que je peux contrôler parce que c'est ta mort que tu peux contrôler. Et tu peux contrôler ta mort de plus en plus, surtout dans un monde de plus en plus ouvert ou si tu trouves que tu es trop dans un état de souffrance, tu peux même décider du moment de ta mort. Donc, tu peux décider du moment de ta mort puis tu peux décider des dernières volontés de ce que tu veux qui soit fait. Une fois que tu n'es plus là, imagine, tu n'es plus là puis ils sont obligés de respecter ce que tu as décrété alors que quand tu es là, on n'en a rien à foutre de ce que tu penses puis de ce que tu veux. Pendant ce temps-là, les habitants, vois-tu, tu ne peux pas contrôler ça. Il faut que tu le subisses. Les habitants de la Floride sont très fâchés. Nous rapporte Futurisme et aussi un autre titre qu'on va aller voir après pour cette nouvelle-là. Les habitants sont furieux de la libération de 500 millions de moustiques piratés par un gène. Ils ont été génétiquement modifiés pour une bonne cause. C'est sûr qu'on ne fait pas ça juste pour le plaisir, mais c'est toujours ça qui nous a mis dans le trouble. Les humains, c'est qu'on se met le nez dans des choses qui ne nous regardent pas puis qui ne sont pas de notre domaine. puis ça, la modification génétique, c'en est un domaine qui ne devrait pas vraiment nous concerner. Mais c'est plus fort que nous autres. Donc, vois-tu, ce monde-là, il ne contrôle pas ça. Tu dois subir ça. Peut-être qu'il n'y aura rien non plus qui va arriver ou peut-être que oui. C'est le temps qui va nous le dire. Mais une société de biotechnologie libère 500 millions de moustiques piratés génétiquement en Floride et les habitants sont « furax », comme diraient les cousins français. Le village d'Islamo-Rada est un tronçon d'île de 32 kilomètres dans les Keys de Floride. Si étroit que vous pouvez souvent voir l'océan des deux côtés et ses parsemés de plages, de complexes hôteliers, de condos, de magasins, de quartiers résidentiels, de Starbucks et même d'un Burger King. D'ailleurs, on pourrait même dire que la totalité de nos pays industrialisés occidentaux sont devenus des grands centres commerciaux alors qu'on était dans des environnements formidables. Il y a eu une certaine époque lointaine. Nous autres, maintenant, on a transformé ça. Ça a été l'obsession de nos systèmes de transformer toutes les étendues de nos pays en grands centres commerciaux. C'est juste ça qu'ils vouaient des commerces. Partout, 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 du garage à la station-service, aux médecins, aux dentistes, aux lunetiers, aux vêtements, aux restaurants, puis là, tu recommences. Puis après ça, tu as des gros centres commerciaux, tu as des petits centres commerciaux, tu as des moyens centres commerciaux. Après ça, tu as des magasins, des boutiques qui succèdent. C'est ça, partout, ça s'en va jusqu'en dans les forêts, dans les bois. C'est pathétique. On vit tous dans des centres commerciaux. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Encore là, vous-dessus, ça, c'est des choses que tu ne contrôles pas, mais ta mort, tu peux la contrôler. Ou en tout cas, tes volontés à ta mort. Vendredi après-midi de mars, une résidente d'Islamorada nommée Virginia, Donaldson a déclaré à Futurisme que deux hommes en uniforme se sont rendus chez elle, ont dit qu'ils travaillaient pour lutter contre les moustiques et lui ont demandé de participer à un nouveau programme de lutte anti-parasitaire. Donaldson était pressé, alors elle a dit qu'elle a signé leur presse-papier et les a regardés raccrochés. Une petite tasse noire de capture de moustiques à un arbre dans sa cour. Je ne sais même pas ce que j'ai signé, je viens de signer mon nom, dit-elle. J'étais comme, oh, contrôle des moustiques, ouais, peu importe. Sans s'en rendre compte, Donaldson avait accepté de participer à une expérience génétique. Eh bien, en fait, une expérience, oui, de génétique au cours de laquelle une société britannique de biotechnologie appelée Oxitec relâchera un demi-milliard de moustiques piratés génétiquement conçus pour tuer la population locale de sangsues le long d'une longue bande d'équises de Floride. La reproduction et la libération de nuages d'insectes génétiquement modifiés ressemblent à de la science-fiction, mais cela se produit déjà localement. Certains adorent l'idée et d'autres la détestent. Une bagarre qui est devenue moche, certains habitants menaçant même de détruire l'équipement d'Oxitec. Les partisans disent que c'est une nouvelle façon de débarrasser la zone des moustiques ennuyeux qui propagent des maladies, mais les opposants sont furieux à propos de ce qu'ils décrivent, comme une entreprise de biotechnologie qui arrive et incite fortement leur communauté à servir de boîte de pétri pour une expérience de piratage génétique mal contrôlée, selon eux. Je vous laisserai le lien, vous aurez de lire ça. Mais on a aussi le Daily Mail qui nous rapporte la nouvelle. Les résidents de Floride affirment qu'un essai de lutte antiparasitaire qui relâchera jusqu'à un milliard de moustiques génétiquement modifiés dans les quises pour réduire les espèces porteuses de maladies et du terrorisme. Les quises de Floride regorgeront bientôt de près d'un milliard de fracking skitos des moustiques génétiquement piratés visant à éradiquer une maladie porteuse de moustiques, une maladie qui est portée par les moustiques. Les Keys ou le Florida Keys Mosquito Control District et Oxitec, une société britannique de biotechnologie, lancent cette semaine la première version américaine de moustiques ADS Aguipti génétiquement modifiés qui enverront jusqu'à un milliard sur une période de deux ans. Le projet vise à réduire le nombre d'ADKi ou d'ADS Aguipti réguliers l'une des nombreuses espèces de moustiques qui peuvent être porteuses de maladies telles que la Dangue ou le Chikongonia et le Zika et même la fièvre jaune. Les Floridiens, cependant, demandent à l'Agence américaine de protection de l'environnement de mettre fin à cette expérience transdirecte affirmant qu'ils sont soumis à du terrorisme. L'essai devrait commencer cette semaine la première phase libérant jusqu'à 144 000 moustiques génétiquement modifiés au cours des 12 prochaines semaines en fin de compte jusqu'à 1 milliard sera libérée dans le comté de Monroe. Donc, naturellement, ça fait encore débat, tout est politisé maintenant, il n'y a plus personne qui est capable de faire quoi que ce soit sans qu'il y ait une moitié de la population qui s'arrache les cheveux puis l'autre moitié se lapide. Donc, c'est dans ce genre d'environnement-là qu'on est rendu à vivre. Donc, Oxytec, elle, pense que ses expériences seront surveillées par le CDC, le fameux CDC. Tout va être surveillé. Le CDC a accepté d'examiner les données fournies par Oxytec, mais ces données n'incluront pas l'évaluation sanitaire indépendante. Donc, un résident des quilles opposées, peut-être encore là, vous irez lire ça, mais c'est quand même quelque chose de majeur, c'est une expérience, une première, je pense, en tout cas. Et on va voir ce que ça va donner, mais comme tu le vois, il n'y a pas grand-chose que tu contrôles dans la vie, sauf les volontés à tes derniers jours. Ça, puis j'en profite, puis je vais, plus je vais avoir de détails, plus je vais vous les partager. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada ...